Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à travers laquelle je vais vous apprendre à calculer l'âge d'une personne en fonction du date de naissance qui est indiqué dans Excel. Alors pour ce faire, je vais donc positionner mon pointeur de souris dans la cellule C2 dans laquelle je veux avoir l'âge de Alain qui est né le 2 octobre 1980. Pour introduire une formule, on commence par le égal. La fonction s'appelle date dif pour date différente. On ouvre la parenthèse et on dit à Excel qu'on veut calculer l'âge par rapport à notre référence qui est indiqué en B2. Je sépare par le point virgule et je vais en coder aujourd'hui. Ensuite, j'ouvre et je ferme la parenthèse. Je rajoute un point virgule et entre guillemets, je vais mettre un Y. Y pourquoi ? Parce qu'on fait référence à l'anglais pour year, pour l'année. Et je ferme la parenthèse. Donc voilà ma formule, égale date dif. J'ouvre la parenthèse. B2 qui est en fait ma référence, la référence de ma cellule dans laquelle j'ai encodé une date de naissance. Point virgule aujourd'hui en entier. On ouvre et on ferme la parenthèse. On met un point virgule. Entre guillemets, on met Y et on referme les guillemets. Y parce que c'est year en anglais. Et on ferme avec la parenthèse. Ensuite, on appuie sur Enter. Donc Alain a exactement aujourd'hui 43 ans. Pour recopier ma cellule, c'est très simple. Je vais en fait utiliser le petit bouton, enfin le petit carré qui est juste là, petit carré noir. Vous voyez en bas à droite de la cellule qui est contournée. Et j'appuie deux fois avec le clic gauche et il va reporter la formule partout. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile pour connaître l'âge de personnes. ou aussi pour calculer par exemple des amortissements. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.